salut à tous c'est frédéric de la vie ce soir en direct de la ville du diable en cette nuit blanche où les esclaves ont l'autorisation de sortir toute la nuit de festoyer avant de retourner travailler lundi je voudrais faire une petite vidéo pour parler de la déconstruction de l'homme oui c'est un thème d'actualité j'ai moi-même été attaqué par un homme déconstruit d'ailleurs par thomas durand qui a dit qu'il fallait que j'apprenne à me déconstruire c'est un terme que je ne connaissais pas trop je me suis un peu penché sur le sujet c'est effectivement un sujet intéressant pour cela pour vous parler de la déconstruction de l'analyse que j'en ai tiré j'ai écrit cet après midi un petit texte poétique qui je l'espère vous permettra de réfléchir sur cette situation de déconstruction de l'homme ce texte s'appelle l'homme déconstruit on peut déconstruire la virilité brutale qui coûte beaucoup à la société par toutes les conduites à risque les violences et les accidents stupides qu'elle entraîne mais cette virilité en mettant en concurrence les hommes génère aussi beaucoup d'innovation utile au progrès de l'humanité et malheureusement le mal déconstruit se fera souvent écraser dans le monde viril fait de lutte et de glorification du plus performant pire encore les femmes quoi qu'elles disent se donnent souvent au connard viril regardant avec mépris le ramollo déconstruit au mieux le prenant pour le bon pote sans lui laisser la possibilité d'accéder à leur matrice magique vouloir déconstruire le mal viril pour en faire un gentil toutou part d'un bon sentiment mais condamne du même coup les pauvres hommes déconstruits au rejet des femmes et à la triste solitude masturbatoire voilà petit texte poétique pour vous parler de la déconstruction qui est somme toute on va dire qui somme toute part d'un bon sentiment puisque effectivement le coup de la virilité c'était la mode actuellement de voir des vidéos sur le coup de la virilité ça coûte cher puisque les jeunes dans leur compétition de leur besoin de lutte entre eux vont avoir des conduites à risque vont faire des accidents de la route vont essayer demain dans ses concours de bites et de celui qui pisse le plus loin dans ces affrontements virils ça entraîne tout le temps des problèmes mais malheureusement si les jeunes hommes ne sont pas éduqués à ces joutes ridicules ils n'auront pas accès aux femmes et ce n'est pas eux qui transmettront leur gêne car les femmes comme je dis quoi qu'elles disent sont souvent attirés par les connards virils par les bad boys qui s'imposeront auprès de leurs petits copains en les méprisant en montrant leur supériorité en montrant justement cette virilité souvent ridicule mais c'est ainsi donc vouloir déconstruire un homme pour en faire un individu asexué quelque part c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus efficace à enseigner un jeune homme qui voudrait pouvoir transmettre la vie puisqu'il sera rejeté par les femmes n'oubliez pas que toutes les guerres sont faites pour l'énergie par les hommes pour le territoire et les femmes et si les femmes sont souvent pacifiques et contre la guerre c'est pour elles en définitive que tous ces connards font la guerre c'est la vie il faudrait éveiller les consciences et pas que celles des hommes mais aussi celles des femmes vouloir apprendre aux femmes à glorifier plutôt l'être déconstruit tendre doux romantique mignonnet c'est pas demain la veille et elle se donne toujours au même genre de con voilà donc le monde n'est pas prêt de changer et s'il change il changera par l'éveil et la prise de conscience de notre animalité et pas par ce féministe ce féminisme ridicule voulant transformer les hommes en tout ou d'appartement ramollo tout ou d'appartement ramollo qu'elles mépriseront rapidement avant de se donner au brutal mal viril qui leur fera mordre l'oreiller voilà c'était une petite vidéo poétique une petite vidéo pour vous parler de la vie et pour vous parler de la déconstruction que prône notre ami thomas durant qui visiblement grand adepte de la déconstruction masculine n'a visiblement pas tant de réussite auprès des femmes donc oui la déconstruction si jamais elle peut te permettre d'accéder à l'éternité par les matrices de nos femmes autrement c'est peut-être quelque chose à éviter car ce n'est pas efficace la nature sélectionnant ce qui est toujours de plus efficace de plus on peut s'apercevoir que souvent l'homme déconstruit génère de l'animosité et de la jalousie envers l'homme viril qui voit lui prendre les femmes qu'il convoite et qu'il n'ose aborder à cause de sa déconstruction et il devient souvent vicieux une manigance en admirant cette force brute essayant de détruire l'homme viril par derrière par le rago la manigance le mensonge la diffamation conduite assez féminine en somme d'un homme déconstruit thomas durand vous en parlera sûrement très bien voilà dire des saloperies sur l'homme viril même si celui ci est souvent un gros connard c'est un moyen en vérité pour l'homme déconstruit d'essayer de s'imposer auprès des femmes qu'il n'arrive pas à atteindre même s'il les convoite il est tellement déconstruit qu'il n'a pas n'a pas l'énergie de les conquérir voilà c'est un vaste problème humain il faut d'abord bien analyser qui nous sommes comprendre notre animalité et ainsi la maîtriser mais je ne pense pas que dans un premier temps la déconstruction soit ce qu'il ya de plus efficace pour nos jeunes garçons et ça risque de les condamner à une solitude masturbatoire comme je voulais déjà dit voilà c'était frédéric de la vie et je vous aime et paix sur terre en direct de la ville du diable